D'accord, donc étape numéro 2, vous avez déjà déstressé, vous mâchez très bien. Si cela ne vous a pas permis de vous sentir mieux dans votre ventre, l'étape suivante consiste à essayer ce que l'on appelle un défi bétaline HCL. L'épreuve à la bétaline HCL consiste à prendre un supplément de bétaline HCL avant le repas. Pour voir si cela fait une différence dans les symptômes de votre ventre. D'accord, le défi bétaline HCL, je vais mettre le lien vers la façon de le faire ci-dessous. Vous savez, nous pensons parfois que nous avons trop d'acide alors qu'en réalité nous n'en avons pas assez. Cela vous aidera à clarifier si vous avez besoin d'un peu plus d'acide pour vous aider à désirer aussi c'est, si ce n'est pas un problème pour vous. L'étape suivante consiste donc à tester la bétaline HCL. Vous pouvez le faire. En général, je dis qu'il faut essayer chacune de ces étapes pendant trois jours. Ensuite, vous pouvez passer à la suivante.